Musique On publie au mois d'octobre chez Odile Jacob un livre avec Michel Cassé et Jean O'Douze, qui sont deux astrophysiciens, avec lequel on avait publié un livre il y a 30 ans déjà, qui s'appelait « Conversation sur l'invisible ». On refait un livre, 30 ans après, qui s'appelle « Du nouveau dans l'invisible ». C'est un dialogue à trois voix. Je leur raconte chaque fois que la science touche à un mythe ancien. J'essaie de relier à des mythes très anciens, de quels qu'ils soient, grecs, indiens, chinois. J'ai beaucoup d'activités dans la région. Depuis 30 ans, je préside le festival de théâtre de Montpellier, le printemps des comédiens. J'ai animé beaucoup de rencontres dans des villages. Nous sommes ici dans le midi, le pur midi de la France. Chacun de nous, nous avons un lien particulier avec la terre où nous sommes nés. Quand je vais marcher seul, ce que je fais presque tous les jours dans la montagne, il y a quelque chose qu'on sent et qui est, encore une fois, indéfinissable. On peut dire simplement que si ce n'était pas là, ça manquerait. Quand j'étais enfant, j'étais bilingue, occitan-français. Faisons un trou à la nuit, la fenne, perbeillez si demain il fait jour. Faisons un trou à la nuit, la femme, pour voir si demain il fait jour. Il y a une très bonne librairie à Bédarieux, où je vais souvent. J'aime beaucoup ce type de librairie qu'on m'en trouve à Barcelone. On peut s'asseoir, commander à boire et à manger, choisir des livres en même temps. Et la nourriture du corps avant celle de l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada